Bonjour à tous, comme vous le savez, Rush Wars est sorti. Il est sorti aujourd'hui, le jour de cette vidéo, parce que non, il ne serait pas paru cette vidéo, voilà, tout simplement. Dans cette vidéo, on va aller voir très rapidement l'ensemble du jeu, on va voir parcourir le jeu globalement, pour qu'à la fin de cette vidéo, vous sachiez exactement qu'est-ce que Rush Wars, en quoi ça consiste, comment que ça fonctionne, trois informations, on joue sur un compte de développeurs, ce qui explique qu'on est déjà niveau max, qu'on a plein de trophées, qu'on a plein d'étoiles, qu'on a déjà pu saigner un petit peu le jeu, ou du moins découvrir, saigner c'est un peu fort, mais en tout cas, on a déjà pu un peu jouer avec les différentes briques du jeu. Alors, l'écran de base se déroule comme ce que vous voyez là, donc ça c'est votre écran de base, c'est votre ville, c'est votre base. Donc vous êtes dans un truc militaire, en fait, vous avez une base militaire, vous avez une mine qui produit des ressources, qui correspond à votre base réellement où vous allez défendre, et vous allez ensuite avoir des troupes d'attaques. Là, c'est un espèce d'hélicoptère, c'est un gros hélicoptère, mais de base, quand vous commencerez le jeu, vous aurez un petit hélicoptère, comme sur la vidéo de découverte. Vous avez des troupes, vous avez des défenses, vous avez des systèmes de classement, d'XP, etc. Je vais tout vous prendre, brique par brique, dans le détail, pour tout vous expliquer. Alors, on arrive. Donc on a notre base. Là, on peut décider de l'augmenter pour avoir plus de troupes pour aller attaquer. Ça, c'est ce qui va vous permettre d'attaquer. On va passer à l'attaque vers la fin des présentations de trucs. Ça, c'est votre quartier général. Plus il est haut, plus vous pouvez débloquer les trucs, plus vous avancez dans le jeu. Donc voilà, le niveau max, c'est le niveau 8. Ça, c'est l'endroit qui va vous permettre de tout savoir sur vos troupes aériennes, enfin vos troupes d'attaque, vos sorts, vos commandants, vos défenses. On va faire étape par étape. Alors, les troupes. Les troupes, comment que ça fonctionne ? Les troupes, on en a plein. Ça, qui va vous permettre d'aller attaquer. Donc c'est les troupes que vous pèsez sur le terrain. Ils ont toutes des caractéristiques. Ce sont soit des tanks, soit des unités qui tapent de loin, soit des unités qui tapent vite, soit des gros troupeaux d'unités, soit ils ont des pouvoirs spéciaux, enfin voilà. C'est l'idée. Donc par exemple, si on clique hot shot, ils disent, c'est un modèle dans la journée, c'est hot shot la nuit. Ils se déplacent rapidement et ils échappent à peu près tout ce qui est en face de lui. Son shotgun, il double comme un bateau. On a des grosses unités comme le gorille, qui est une carte épique. Donc vous avez vu, il y a des systèmes de légendaires, d'épiques, de communes, etc. C'est pareil, vous débloquez l'espèce de cartes qui sont vos unités, qui vous permettent de défendre ou d'attaquer sur ce qu'elles sont. Alors ça, c'est une win condition. Ils visent les bâtiments avec un gros bâton. Voilà, donc c'est un gros tank, un gros tank, c'est une espèce de géant. Vous avez ensuite ce qu'ils appellent les airdrops, qui sont en gros les sorts. Voilà, simplement les sorts. C'est juste que c'est des trucs qui tombent du ciel, qui font bombarder par l'avion. On a différents types de sorts. Il y a celui de base que vous aurez, qui est une espèce de roquette que vous pouvez poser sur la carte. On a un sort de rage, on a des sorts de soins, on a des sorts d'invisibilité. Vous avez vu, c'est super fluide. Vous cliquez dessus, vous avez directement les informations. Ça, c'est un drop d'unité. Vous voyez, c'est un peu comme un fût de gobelin pour ceux qui jouent à Clash Royale. Là, on a le sort de freeze. Et ensuite, voilà, un gros dégât de zone, une grosse roquette également. Donc ça, c'est les sorts que vous allez pouvoir utiliser pendant la bataille. Vous avez ensuite un commandant que vous pouvez choisir, qui va vous accompagner lors des combats. Par exemple, ici, le dinosaurus, ils nous disent, bah voilà, il jette un laser, son sort, parce que chaque commandant a un pouvoir, c'est qu'il peut sauter sur les bâtiments. Voilà, il est très très bien, il faut choisir lui, c'est quelqu'un de bien. Ensuite, on a les défenses. Les défenses, c'est vraiment que ce qui va vous servir dans le champ de mine. Donc dans le champ où vous avez votre mine à défendre, là, vous avez plein de types de défenses différents. Du mortier, du canon, des mines, du spawner. Il y a vraiment tout pour égaler, pour construire la plus belle défense possible. Et quand on arrive dans le mode de mine, là, vous avez 13 unités possibles. Donc, chaque unité a un nombre de populations. Que ce soit 1, 2, voire peut-être plus les bons plans, il me semble qu'il n'y a que du 1 ou 2. C'est symbolisé par, par exemple, si vous cliquez sur la petite carte là, vous avez le nombre au-dessus. Donc, le 2 avec un bouclier, ça veut dire que ça coûte 2 de population de mettre les plombiers qui sont notre spawner défensif. Là, on a fait, par exemple, un layout. Donc, on a fait une petite base avec de l'artillerie, des missiles, du canon, etc. Donc, ça, c'est une grosse base défensive. Vous avez une boîte de défense qui s'augmente à chaque fois que vous faites des défenses. Vous sélectionnez vos unités, vous les mettez où vous voulez. C'est très très simple, vraiment très très simple. Et ça vous permet de faire votre défense. Vous n'êtes pas obligé de prendre des unités défensives. Vous pouvez dire, tiens, en fait, moi, j'ai envie de mettre ce bazooka. J'ai envie d'avoir un bazooka sur le terrain. Vous retirez une unité, vous mettez votre bazooka et tout se passe bien. Par exemple, on pourrait dire, tiens, j'ai pas envie d'avoir la mine antipersonnelle. Moi, j'ai envie d'avoir un bazooka ici. Et bien, vous pouvez. Vous faites ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Tout se passe bien. Donc, ça, c'est votre défense. Ça, c'est votre mine. Ça, c'est pour monter vos troupes et avoir l'ensemble de vos troupes. Là, c'est toutes les offres. Donc, ensuite, on passe sur les menus sur le côté. Les menus sur le côté, c'est les menus tout à droite. Ici, on a cliqué sur celui qui est tout en bas. Ça vous dit quoi ? Ça vous donne les offres journalières. Vous pouvez les acheter. Donc, par exemple, vous déachetez. Hop ! Pardon, je vais refaire. Là, on gagne 58 canons, 16 soins, 9 bonhommes. Donc, on fait, OK, OK, je les veux. Et voilà, là, on les a max. Donc, on gagne de l'or supplémentaire. Un peu comme sur Clash Royale également. Quand vous avez les cartes en max, vous gagnez de l'or supplémentaire. Vous avez votre héros qui est sélectionné, qui va se balader dans le village. Il y a des petites poules. Bon, ça, c'est un petit côté un peu sympa. Il y a des clans. Donc, vous pouvez rejoindre une équipe et faire des espèces de guerres de clans ou des gardes d'équipe, en l'occurrence, qui vous permettent de faire des opérations, etc. Je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. Vous n'en faites pas. Évidemment, on va tout vous couvrir et tout vous expliquer. Il y a un chat de clans. Vous avez un système de classement également. Donc, un leaderboard. Avec, pareil, le local FR, basé sur le nombre d'étoiles. Les étoiles, vous les gagnez en allant attaquer les adversaires. Par exemple, là, on va faire une attaque. On va aller faire une attaque. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne. On va prendre lui, parce qu'il est mignon. On va prendre des gorilles. Des gorilles, ça, c'est sympa. Sneaky Ninja. Il est invisible jusqu'à ce qu'il attaque. Il se déplace rapidement. Ok, il est sneaky, sneaky. Bon, ça, c'est une carte légendaire. On va aller prendre un peu tout ça. On va découvrir également avec vous ce que c'est. On se prend un bazooka et on va prendre un truc qui tanque un peu devant. En termes de sort, on va aller... On a quoi ? On a le freeze, on a le sort de rage. On va prendre un sort de rage. Et on va se prendre des troupes, des troupes qui apparaissent à l'endroit où on veut. On a le dino. Et là, on peut juste faire attaque. Donc, quand on l'attaque, ça coûte un peu d'or. Mais en même temps, l'or, vous allez le récupérer. Parce que si vous faites des étoiles, ça va vous permettre de gagner des étoiles. Voilà, vous gagnez des étoiles. Et ensuite, en fonction du nombre de clés que vous avez, vous pouvez ouvrir les coffres en fonction. Là, on cherche du coup une mine d'or. Donc, il y a une mine d'or adverse. De la même façon que nous, on a une mine d'or. Voilà, jusque là, c'est très très simple aussi. On a trouvé petit time slap. On a trouvé une attaque. Donc, ici, on est contre John. Là, on peut voir qu'en bas, il a du coup mis pas mal de canons. Il a son grosse artillerie derrière, etc. Mais il a beaucoup de trucs en bas. Et en haut, il a son spawner. Moi, j'aurais tendance à dire que soit on va aller déchirer tout en bas, soit on déchire tout en haut. Le problème, c'est alors là, quand vous cliquez sur les bâtiments, vous pouvez voir à quel point ils spawnent large ou pas. Là, on peut voir que les spawners, honnêtement, ils ne spawnent pas si large que ça. Donc, le mieux, ça reste sûrement d'aller attaquer ces bâtiments en bas. Nous, on va préparer notre troupe. Donc, si vous n'appuyez pas sur start, vous pouvez préparer vos troupes tranquillement. Donc là, on va mettre les unités qui sont tranquilles devant et les unités qui ne sont pas très tranquilles derrière. Jusque là, c'est assez basique. Vous pouvez déplacer absolument comme vous voulez vos troupes. Là, on va dire, bah voilà, notre dino, il va aller également offensivement. Lui, il est badass, donc il va aller par là. Le sneaky ninja, on va le mettre derrière. Quoi qu'on pourrait faire que le sneaky ninja, il se fasse le spawner. Ah non ! Non, j'ai lancé l'attaque, j'ai pas fait exprès ! Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. On va faire un sort de rage. Et on va aller faire sauter le dino là-dessus. Attends, le dino, il attaque. On va directement mettre notre spawner par derrière. Bon, j'ai pas fait exprès de le balancer comme ça à l'attaque. Mais c'est pas très grave. On a nos petits parachutistes qui ont pris l'aggro, qui sont morts. Le dino, je vais le refaire sauter dès que je peux. Voilà, comme ça, il ressaut sur le bâtiment. Il met des énormes dégâts. Notre bazooka, il va aller essayer de se faire les spawners. Mais du coup, il va appeler les spawners. Mais c'est pas grave, parce que pendant ce temps-là, on a le reste de nos troupes qui ont fait des gros dégâts. Mais il commence à y avoir pas mal de spawners. Il a un espèce de sort de gel défensif. Ah, je crois qu'il va défendre. Il va défendre encore que nous, notre dino. Notre dino, il y a peut-être moyen que si on saute... Non, il va mourir, ok. On a fait deux couronnes, ce qui est déjà pas mal. Ah ! Ah, c'était à nous l'hélicoptère. Oh, il est trop fort ! Il s'est trop fort, je crois que c'était un hélicoptère ennemi. Mais pas du tout, mais pas du tout ! On a gagné, comme vous avez pu le voir, trois couronnes. On gagne également de l'XP, mais on est full en XP. On a 3 sur 5 dans le petit truc d'attaque là, ok ? Ce qui veut dire que quand on va refaire deux couronnes, parce qu'on va les refaire là tout de suite, vous pouvez sélectionner les troupes précédentes. Donc il y a quand même plein de petites fonctionnalités comme ça. On doit re-soigner les troupes parce qu'elles ont pris quelques dégâts, donc on les soigne et on re-attaque. Et bien, quand vous arrivez à 5 étoiles sur 5 étoiles, ça utilise une de vos petites clés qui est en haut et qui vous permet de débloquer les cartes. Alors là, on prépare notre attaque. On est contre Noob Slayer, qui a à peu près le même type de typologie de défensif que ce qu'on a pu voir avant. Donc là, il a ses spawners, etc. Donc j'aurais tendance à dire, on va aller rusher un peu les spawners. On va faire comme tout à l'heure. Donc on va remettre nos petits gens qui ont des boucliers devant. On va remettre notre gros gorille. Ensuite, on va mettre le bazooka bien, 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 bien loin derrière. Le ninja, le sneaky ninja. J'aurais tendance à dire, tiens, tu vas aller te faire le mortier. Tu vas tenter de te faire le mortier, toi ? Ensuite, on a notre shotgun et surtout l'hélicoptère, que vous avez pu le voir tout à l'heure, qui fait extrêmement mal. On peut attaquer. Donc là, je peux directement faire ça, ce qui permet à lui de sauter. Bon, alors, je ne sais pas si c'était un bon plan, mais n'est-ce pas grave. Premier sort de rage. Là, on va aller directement sniper le reste. Voilà, le ninja, il a eu se faire le canon de mortier tout seul et du coup, ça permet de générer un gros avantage. Il ne reste plus qu'une artillerie chez lui. On a encore l'hélicoptère, on a encore à peu près tout. On va essayer de faire avancer un peu plus rapidement notre dino, quoique ça fait exploser nos troupes, c'était pas très intelligent. C'est pas très grave, on découvre également. Alors là, notre dino, il se rapproche. On a le sneaky ninja qui met des énormes dégâts. On a le laser. Oh, puis là, c'est... Allez, on re-saute pour le plaisir. Mais là, c'est déclate, c'est déclate. On a complètement tout déchiré. Offensivement, j'ai l'impression que ce jeu est vraiment fort. Donc, avoir les strates défensives... En tout cas, pour l'instant, c'est vrai que je perds rarement. On a, du coup, trois couronnes. Trois étoiles, pardon. Ce qui nous permet de débloquer le coffre. Comme vous pouvez le voir, on a 4 sur 5 clés en bas. Là, les petites clés. Là, 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 là. Je vais y arriver. Ouais, les petites clés là. Ce qui vous permet de débloquer les coffres. Donc là, on gagne des cartes. On gagne du mortier, du bouclier, de l'or, etc. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc là, vous débloquez des clés. Comme vous pouvez le voir, ici, vous récupérez des clés en fonction du temps disponible. Donc là, il nous reste 4 clés. Et ce qui veut dire qu'on peut encore faire pas mal d'attaques pour débloquer les trucs. On a la mine d'or qui produit de l'or dans le temps. L'or vous permet de monter les troupes et compagnie. On a évidemment, du coup, les systèmes de classement. Donc quand vous gagnez des étoiles, comme là, on peut le voir, saison de reset, etc. Donc là, il nous dit, voilà, vous avez fait votre mirscope, blablabla. On récupère plein de récompenses dans le temps en fonction du nombre d'étoiles qu'on gagne. Donc c'est une autre façon d'avancer son compte. C'est d'avancer dans les étoiles. Un peu comme il y a sur Brawl Stars et compagnie. Vous avez, du coup, les systèmes d'offres, un peu dont je vous avais parlé tout à l'heure. Et il y a également des systèmes de combat. Donc vous pouvez revoir vos défenses et vos attaques. Par exemple, on a Spiouk de Tribuin. On peut aller revoir l'attaque qu'il nous a fait. Donc là, j'ai gagné 2 étoiles. J'ai perdu 6 d'or. C'est parti, replay. Alors ça, c'est quand j'avais encore ma toute petite base du début. Que je n'avais pas encore ma base actuelle. Donc là, il est attaqué avec un bazooka. Il est attaqué avec d'autres trucs au-dessus. Donc des bombeurs. Là, il nous a mis les bombeurs là-bas. Mais nous, on avait bien positionné notre artillerie défensive. Les petits gardes, ils ont permis de bien tampon en face. Et ils ont bien gratté également. Il ne lui restait déjà plus qu'un bazooka. Et vous voyez, même avec une base niveau 1. Donc quand je n'avais pas encore utilisé les options sur le compte développeur. Et on avait déjà une défense suffisamment correcte. Pour qu'on ne mette qu'une couronne. Alors que non, on mette des 3. Voilà, c'est trop bien. Donc il y a quand même des options défensives. Là, par exemple, j'avais opté sur l'option faire plein de gardes et une artillerie au milieu. Et ça s'était plutôt bien passé. Donc voilà, vous faites attaquer. Vous attaquez. Du coup, vous avez accès au replay de vos attaques. Enfin, le jeu est vraiment super fluide. Vous allez voir. Moi, je suis sur un iPad Pro 11. Mais même, franchement, j'imagine qu'il est fluide comme ça partout. C'est extrêmement fluide. Vous faites n'importe quoi. Tout va vite. Tout est direct. Tout est pratique. Genre là, les dernières troupes. On peut rebalancer l'attaque. On peut voir la vie de notre dino. Donc il va sûrement nous dire. Hé, on attend le dino. Il n'a plus trop de points de visite. Ce serait bien que tu redépenses. Sinon, il gagne de la vie dans le plan. Comme vous pouvez le voir là. Voilà pour le tour d'horizon. Donc c'est un jeu avec une base. Avec des troupes pour attaquer. Et avec une mine pour défendre. Maintenant, je suis très impatient de connaître vos avis. Donc n'hésitez pas à aller m'indiquer vos avis. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Qu'est-ce que vous pensez du jeu ? Du format de la vidéo, etc. Est-ce que vous êtes hypé ? Est-ce que vous avez envie de le tester ? Est-ce que vous allez mettre un VPN pour jouer avec les versions canadiennes ou autres ? N'hésitez pas à tout m'indiquer. On vous fera d'autres vidéos sur ce jeu. C'est certain. Excellente journée à tous. Et voilà, indiquez vos avis dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo également si elle vous a plu.